Dans cette vidéo, l'intérêt c'est de vous entraîner à résoudre des équations produits nuls. Alors savoir résoudre une équation produit nul, c'est très important parce que beaucoup d'équations reviennent à résoudre finalement des équations produits nuls. Alors si vous n'êtes pas encore très sûr de vous sur les équations produits nuls, et bien je vous encourage d'abord à aller regarder la vidéo dont je vais mettre un lien ici, et seulement après de revenir sur celle-ci puisque les exemples sont un peu moins basiques. Alors avant de vous laisser chercher, je rappelle la méthode. Déjà ce qui est très important c'est de savoir reconnaître une équation produit nul. Donc dès que vous avez 0 d'un côté d'une équation, il faut regarder si vous avez une équation produit nul. Et comment on reconnaît ça ? Et bien de l'autre côté il faut avoir un produit ici. Donc au moins deux facteurs qui se multiplient. Et à partir de là il faut penser à appliquer la règle du produit nul. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette règle du produit nul ? Et bien qu'un produit il est égal à 0, et bien si et seulement si en définitive vous avez soit le premier facteur, qui vaut 0, soit le deuxième facteur qui vaut 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et du coup au lieu de résoudre une équation compliquée, et bien on va en résoudre deux beaucoup plus simples. Bien, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe à la correction de l'exercice. Donc première équation, 15 facteur de entre parenthèses 6x moins 15 égale 0. Donc déjà on a 0 d'un côté, est-ce qu'on a un produit de l'autre côté ? Et bien oui, on a le 15 qui est en facteur ici, on a bien un produit. Et bien donc là on peut penser à appliquer la règle du produit nul. Soit ça va être le premier facteur qui va être égal à 0, soit ça va être le deuxième. Mais là le premier facteur c'est 15. 15 on sait qu'il n'est pas égal à 0, donc il n'y a qu'une seule possibilité ici, c'est que 6x moins 15 donne 0. Il n'y a pas d'autre cas de figure où on pourra avoir 0 sinon. Et donc maintenant j'ai une équation très simple à résoudre. Donc 6x moins 15 égale 0, ça veut exactement dire que 6x est égal à 15. Et donc pour trouver x, il suffit maintenant simplement de diviser 15 par 6. Alors 15 sur 6, pas la peine de prendre la calculatrice ici. On reconnaît la table de 3, donc on peut simplifier par 3 en haut et en bas. Donc il va nous rester juste 2, 2 fois 3, 6. Et 5 en haut, 3 fois 5, 15. Donc on a une solution pour notre équation. x égale 5 demi, 5 divisé par 2. Ou si vous préférez encore, ça tombe juste ici, 2,5. Donc on termine comme d'habitude en donnant l'ensemble solution. Il n'y a qu'une seule solution ici, 5 demi. Alors une remarque sur cette équation. Il y a beaucoup d'élèves ici, ils vont voir 15 facteurs de 6x moins 15. Et tout de suite, ils vont vouloir faire la distributivité simple. Ils vont vouloir développer. Alors ce n'est pas que c'est faux, mais vous allez voir que ça va compliquer quand même les choses. Donc imaginons que l'élève fasse ça. On y va, on développe 15 fois 6x. Alors 6 fois 15, ça fait déjà 90. Donc ça fait 90x. 15 fois 15, alors ça fait 225. Ce n'est déjà pas facile peut-être à faire. Donc voilà l'équation qu'on obtient. 90x moins 225 égale 0. Alors ça, on sait résoudre. Ça ressemble à l'équation qu'on a résolue tout à l'heure. On va donc avoir 90x qui est égal à 225. On va diviser par 90 et on va obtenir 225 sur 90. Alors là, ce n'est pas évident, mais en fait, si vous simplifiez cette fraction, alors là, il va falloir un petit peu faire des efforts, mais vous allez retomber exactement sur 5,5. Mais vous allez vous compliquer largement la tâche déjà pour simplifier cette énorme fraction. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en remarquant qu'on avait ici un produit qui est égal à 0, eh bien, on sait simplifier grandement la tâche. Bien, on passe maintenant à la deuxième équation. 4x facteur de 6 moins x facteur de x plus 3 égale 0. Alors, on a toujours 0 d'un côté. Et ici, est-ce qu'on a un produit ? Oui, on a un produit ici, mais la différence, c'est qu'on a 1, 2 et 3 facteurs. Alors, est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien, non. La règle du produit nul, elle va toujours s'appliquer. En fait, la règle du produit nul, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit qu'un produit, il est nul, si et seulement si, au moins, l'un des facteurs est égal à 0. Donc ici, si vous avez 3 facteurs, eh bien, vous savez que pour que ça fasse 0, il n'y a pas de secret. Soit c'est le premier qui est égal à 0, soit c'est le deuxième qui est égal à 0, soit enfin, c'est le troisième qui est égal à 0. Et donc, on est tout simplement maintenant ramené à résoudre 3 équations très simples. Alors, la première, 4x égale 0. Donc là, ça se fait deux têtes, 4 fois quelque chose qui fait 0, il n'y a pas de secret. C'est encore l'histoire du produit nul, il n'y a que 4 fois 0 qui donne 0. Donc, x égale 0 pour la première équation. La deuxième, 6 moins x égale 0, ça se fait deux têtes. Ici, il faut remplacer x par 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Et puis, la dernière, x plus 3 égale 0, il faut remplacer x par moins 3 pour que ça marche. Et donc, on termine toujours par donner l'ensemble des solutions. Il y en a 3, moins 3, 0 et 6. Allez, on passe à la dernière équation. Ici, on a maintenant 2x plus 8, entre parenthèses, au carré égale 0. Encore une fois, on a 0 d'un côté. Est-ce qu'on a un produit de l'autre côté ? La réponse est oui, puisqu'on a un carré. Qu'est-ce que c'est d'avoir un nombre au carré ? C'est d'avoir le nombre qui est multiplié par lui-même. Donc, 2x plus 8 au carré, c'est 2x plus 8, facteur 2, 2x plus 8. Et donc là, on fait bien apparaître notre produit. Ici, on peut donc bien appliquer la règle du produit nul. Donc, soit c'est le premier facteur qui est égal à 0, soit c'est le deuxième. Mais ici, ce sont exactement les mêmes. Donc, il n'y a pas ici d'autre possibilité que d'avoir 2x plus 8 égale à 0. Donc, c'est un réflexe qu'on peut avoir. Quand vous avez un nombre au carré qui donne 0, vous pouvez directement dire que ce nombre-là, forcément, est égal à 0. Là, j'ai détaillé ici, mais cette ligne, évidemment, n'est pas obligatoire. Donc, maintenant, on n'a plus que 2x plus 8 égale 0 à résoudre. Donc, on va avoir 2x, forcément, qui est égal à moins 8. Et du coup, 2x égale moins 8. On peut diviser par 2 pour avoir x. Et moins 8 divisé par 2, ça nous donne moins 4. Donc, j'ai noté ici l'ensemble solution. Et puis, une remarque avant de terminer cette vidéo. Il y a beaucoup d'élèves qui vont voir 2x plus 8 au carré. Et donc, ils vont penser à l'identité remarquable A plus B au carré. Et ils vont donc avoir envie de développer avec la formule de l'identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré. Mais là, ça serait une grosse erreur. Alors, pourquoi ? Eh bien, regardez ce qui se passe si vous développez à gauche. Donc, on y va 2x plus 8 au carré. On applique la formule. Donc, 2x au carré, ça nous fait 4x carré. 2x fois 2x plus le double produit. Donc, 2x fois 8 pour faire A fois B. 2x fois 8, ça fait 16x. Je n'oublie pas de multiplier par 2, ça fait 32x. Et puis, maintenant, plus mon B au carré, 64. Donc, voilà l'équation qu'on obtient si on développe le membre de gauche. Eh bien là, maintenant, vous êtes coincé. Vous vous retrouvez avec une équation du deuxième degré, avec des x carré, mais également avec des x. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre les x ensemble. Et vous n'allez pas pouvoir isoler x et obtenir la valeur de x à la fin. Donc, ici, c'était très important, quand vous voyez cette équation ici, de reconnaître la règle du produit nul. Vous avez un nombre au carré qui vaut 0. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le nombre lui-même qui vaut 0. Si vous développez, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment utiliser la règle du produit nul. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.